bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo swap de noël que j'ai effectué avec marie mettrai sa chaîne en barre d'infos elle fait une ouverture également donc voilà donc on va commencer sans plus tarder je vais vous mettre la photo de sa carte qu'elle m'a fait parce que je n'ai pas reçu à l'heure que je filme donc je voulais insérer juste maintenant vous puissiez du coup voir comment elle se présente puisqu'elle me l'a fait donc on va commencer on n'a pas mis de petits mots exprès pour pas nous donner des indices clairement donc voilà et c'est un swap wishlist voilà de noël donc le premier il se présente comme ceci je secoue comme un poireau alors que j'ai failli me l'apprendre pendant le black friday c'est la poudre libre de baking coconut de chez iHeart révolution je vais l'ouvrir ça m'intrigue j'aimerais bien savoir ça sent la noix de coco elle est énorme je sais pas combien de grammes dedans 22 grammes oulala j'en ai pour une éternité voilà comment elle se présente donc vous avez une petite houppette elle est très douce et après vous avez le tamis alors je vais juste enlever le tamis pour savoir si j'arrive à enlever le tamis si elle sent la noix de coco bon c'est léger c'est pas c'est pas un truc de fou mais j'en ai pour une éternité si je remettrais la houppette à sa place ce serait peut-être mieux bon voilà bon je vais pas dire merci à chaque fois ensuite donc le numéro 2 c'est comme ceci bon elle sait que j'aime le maquillage normalement elle a dû m'en mettre pas mal le maquillage oh my god oh qu'il est canon nom de dieu excusez-moi c'est les nouveaux skin glazing de chez Nabla c'est la teinte amnesia oh la la qu'il est beau nom de dieu on est moi cette beauté alors je vais vous faire les swatchs par contre vous voyez j'ai un swatch qui ne part pas c'est un doré je sais pas si vous allez le voir je pense pas oh il est magnifique il est magnifique on voit rien ça rend pas justice il est canon franchement il est magnifique le maquillage il est assez original je trouve voilà ça je l'ai mis il y a pas longtemps ils sont sortis il y a pas longtemps ensuite le numéro 3 je les ai tous alignés tous mis dans l'ordre on dirait le petit train non sans déconner non non oh la la je suis dingue je suis ouf elle m'a pris un rouge à lèvres de chez Jeffree Star c'est la teinte no tea no shade oh la la c'est mon deuxième ah je vais pleurer oh la 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 mais qu'il est trop beau je vais vous swatcher bien entendu c'est pas bon par contre bouf l'odeur il est ici c'est un métallique il est canon ah je kiffe il est canon j'adore mais si bon je dis merci numéro 4 petite bouteille comme ça heureusement que j'ai pas craqué pendant le black friday je m'étais interdit parce que je savais que j'avais des soins qui arrivaient c'est le spray régénérant la rose musquée de chez revolution donc ça je vais pouvoir le tester je vais pas l'ouvrir parce que j'en mets dans ta main mais franchement j'avais hâte de le tester moi je suis moi je suis ensuite numéro 5 oh c'est une crème pour le vin ça non c'est quoi je crois que c'est ça je suis pas sûre oui c'est ça c'est un masque gomme main poivrée de chez sephora top je voulais le tester ça m'intrigue tonifi et lisse pour une peau repulpée quand même plus ferme je le testerai bon je vais pas l'entamer parce que clairement j'en ai déjà la dose on passe au numéro 6 donc le numéro 6 elle a abusé avec Jeffree Star c'est le scorpio jamais j'aurais pensé qu'elle m'aurait pris ça je suis en train de défoncer le packaging ouh il est beau il est vraiment très particulier c'est un genre de teinte que waouh il est canon il est magnifique il est mat celui-là c'est le premier mat que j'ai il est canon canon de chez canon je kiffe je kiffe merci beaucoup bon oui je dis merci bon bref ensuite le numéro 7 ça a l'air d'être un fin de monot je vais essuyer ma main avant que ça reste elle est pas gentille elle m'a menti elle m'a dit qu'il restait plus qu'un fard alchémie achémie je sais pas comment on dit de chez Nabla ohlala qu'est-ce que c'est beau il va venir rejoindre la palette Nabla que Gaëlle m'avait offert donc il se présente comme ceci il est canon ce fard je vais vous le swatcher bon ohlala il est duochrome à souhait c'est un truc de fou ohlala je suis trop en train de fou i'm so excited il est ici ohlala il est duochrome il a plusieurs il est violet ouais il est trop beau il est canon il est canon de chez canon elle m'avait dit qu'elle l'avait pas trouvé elle m'a menti bon ça va c'était pour la bonne cause ensuite le numéro 8 c'est pas laid de ça ah ah ça a arraché le je vais le remettre c'est la collection de noël de chez révolution c'est la precious stone rose quartz elle est petite je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande mais qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle je vous mettrai des swatchs par ici comme ça vous pourrez voir ce que ça donne ah elle est canon ah elle est trop belle oh j'adore j'ai hâte de la tester mais j'ai hâte de la tester merci ensuite le 9 ça c'est un vernis il est beau c'est un vernis de chez Essie c'est la teinte in stitch c'est vrai que j'en mets plus trop de vernis mais j'en mets plus sur mes orteils l'été mais franchement il est trop beau regardez-moi ça la couleur il est vraiment très beau merci beaucoup ensuite il reste 3 cadeaux ici là ça passe trop vite le numéro 10 il se présente comme ceci son bavé cadeau il est juste trop beau voilà c'est le bomme de douche nourrissant de bataille d'oreiller de chez Sephora donc je sais pas trop comment il a l'air pas mal ça vu que j'ai la peau sèche bah je pourrais tester franchement c'est top donc voilà je pourrais tester enfin merci ensuite le 11 alors là bas ce sont des bonus je crois qu'elle m'a dit parce qu'on a mis des petits enfin moi j'ai mis un bonus que j'ai fait moi et on verra bien donc le 11 qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est nakomi ça me dit quelque chose c'est de la poudre pour le bain je connais pas du enfin j'ai entendu déjà parler de la marque mais j'ai jamais testé donc c'est pour le bain donc vous avez le Summer in Greece bon excusez-moi pour mon anglais et vous avez le Sweet Raspberry Cupcake donc je testerai je le connais absolument pas je pense qu'elle a dû trouver ça sur Mickey Beauty puisque c'est écrit en estagnable derrière tu me diras ou tu les as trouvés franchement ça m'intéresse trop bien et ensuite le 12 ça doit être une palette aussi c'est une palette de chez Révolution si j'arrive à l'ouvrir elle est comme ça je sais pas si mon swap il va être à la hauteur franchement j'aime tout en même temps c'est normal c'est les wishlists bon sauf les trucs pour le bain c'était pas c'était pas prévu mais elle a voulu les rajouter je l'avais mise sur ma wishlist je sais plus elle ressemble beaucoup à l'autre je trouve non ça là ça doit être un bonus elle est comme ceci elle est vraiment très belle par contre elle ressemble vachement à l'autre je mettrai mes doigts dedans pareil je vous mets des swatches ici comme ça vous pourrez voir franchement elle est magnifique trop trop belle merci beaucoup voilà ce swap est terminé je te redis encore merci 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 franchement tout me plaît et ça j'ai hâte de tester comme je vous ai dit c'est normal que ça me plaît parce que c'était ma wishlist mais bon j'ai hâte de tester ces petits trucs de bain ça m'intrigue beaucoup donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 Sous-titrage FR ?